La 33e édition de Montpellier Dance a ouvert ses portes ce week-end et pendant 15 jours, la capitale du Languedoc, Roussillon, accueille les plus grands chorégraphes du moment, d'Akram Khan à Angelin Prèche-le-Cache, de Raymond Hogue à Israël Galvan et bien sûr Mathilde Monnier, actuelle patronne du Centre Chorégraphique National de Montpellier. Mathilde Monnier qui s'est lancée dans une aventure inédite comme elle les aime, mais les dessins et dansent. Pour ce faire, elle s'est associée au dessinateur François Hollis-Leguer. Le résultat est visible sur scène et sur papier dans une bande dessinée intitulée « Danser après tout » publiée chez De Noël. Frédéric Cantu et Olivier Arnal les ont rencontrés pour évoquer les liens qui existent, d'après eux, entre le crayon et le corps d'un danseur. Regardez. Le Centre Chorégraphique National de Montpellier sert de décor à la bande dessinée que François Hollis-Leguer vient de consacrer à Mathilde Monnier. Le dessinateur s'y met en scène dans un dialogue avec la chorégraphe pour tenter d'en savoir plus sur le processus de création d'une artiste qui l'admire. Ce n'est pas lourd en fait le dessin. Il y a moins d'effet qu'avec la photo. La photo, elle arrive, elle est souvent très esthétique. Dans le dessin, je trouve qu'il faut beaucoup plus aller chercher, comprendre comment ça se passe, comment le corps est organisé. C'est un peu pareil dans la danse en fait. On voit vraiment l'effort du danseur aussi. C'est des sensations physiques fortes. Pour comprendre le mouvement, il faut sentir son corps. J'étais avec le carnet, donc un peu aussi en mouvement. J'essayais d'aller très vite et d'être dans le même rapport que le mouvement de la danse. Pour ressentir une espèce de... Je ne sais pas si c'est une extase ou je ne sais pas ce qu'on ressent quand on danse, mais peut-être s'approcher de ça. Les deux complices ont poursuivi leur collaboration sur scène. Dans Qu'est-ce qui nous arrive, une vingtaine d'amateurs racontent leurs premiers souvenirs liés à la danse. Les dessins exécutés en direct tiennent lieu de partenaires, de contrepoints ou de commentaires à l'action. Il y a un monde fou, la strade est très haute. Tout d'un coup, la tramontane se lève, ma jupe se soulève, tout le monde voit ma culotte. C'est la mémoire des amateurs, donc ça donne des émotions, cette fragilité réelle, parce que je pense qu'il y a une identification possible des spectateurs. Même le trait du dessin a cette espèce de délicatesse, de finesse aussi. On ne va pas mettre des effets pour écraser les amateurs. On va au contraire essayer de les bonifier, de les protéger, de les soutenir. De leur donner une autre dimension. Voilà. J'aime cette idée d'un premier jet, comme ça, d'une danse qui n'est pas toujours une danse professionnelle, mais qui est quand même de la danse. C'est-à-dire que c'est une danse d'un peu de la danse de tout le monde. Et puis cette parole qui est assez simple, mais qui dit les choses très directement. On voit tout de suite dans l'histoire, je pense qu'elle est très sensible pour tout le monde. Les gens qui vont au théâtre sont-ils différents des gens qui n'y vont pas. Dire que l'art n'est pas l'unique propriété des artistes, questionner sa place et son rôle dans la vie de tous les jours, c'est ce que racontent en filigrane les personnages croqués dans Qu'est-ce qui nous arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada